Pour illustrer ces inégalités et les différentes façons que nous avons d'agir sur les inégalités, considérons la suivante, 1,7 est strictement inférieur à 1 à la racine de 3 qui est strictement inférieur à 1,8. Ceci est quelque chose qu'on peut relativement facilement démontrer, considérons-le comme acquis. Et la consigne est la suivante, sachant cette suite d'inégalités, donner un encadrement du nombre, moins 2 fois racine de 3, moins 7. J'ai réécrit mes inégalités en prenant soin de laisser un peu de place pour bien pouvoir indiquer la façon dont on agit. Je souhaite donc, dans un premier temps, en termes d'ordre des opérations, j'ai ici une racine, un nombre, une multiplication, ici une soustraction et ici l'opposé du nombre de, l'opposé de 2 fois racine de 3. Donc l'ordre des opérations me dit que partant de racine de 3, je pars de racine de 3 puisqu'ici j'ai racine de 3, la première opération qui est infligée à racine de 3, ce n'est pas le moins 7, mais c'est bien de multiplier racine de 3 par moins 2. Ceci c'est l'ordre des opérations. Donc la première chose que je vais faire c'est multiplier par moins 2 chacun des nombres qui sont présents dans les différentes parties des inégalités. Puisque je suis en train de multiplier par un nombre négatif, je dois bien sûr changer le sens de mon inégalité, comme nous l'avons vu dans les principes qui régissent la façon d'agir sur les inégalités. J'obtiens donc 1,7 fois moins 2, c'est-à-dire moins 3,4. Le sens a été corrigé. Racine de 3 fois moins 2, en mathématiques on préfère en général écrire dans cet ordre, moins 2 fois racine de 3. Multiplication est commutative, ça veut dire qu'on peut écrire les multiplications dans un sens ou dans l'autre. Et puis 1,8 fois moins 2, moins 3,6. Le nombre que je cherchais à encadrer, maintenant, je dois encore traiter ce moins 7. Donc il s'agit de soustraire 7. Ainsi, je soustrais un nombre qui est négatif. Attention, le problème du négatif ne concerne que la multiplication et la division, mais pas l'addition et la soustraction. On ne change le sens que lorsqu'on a affaire à la multiplication ou la division par un nombre négatif. Si on additionne ou qu'on soustrait un nombre positif ou négatif, là on ne change pas le sens. Donc, moins 3,4 moins 7, ça fait moins 10,4. Le nombre que je souhaite approximer est ici. Et j'ai moins 3,6 moins 7, c'est-à-dire moins 10,6. On a ici, on peut illustrer ce résultat. J'ai ici le nombre, quelque part, qui est moins 2 fois racine de 3 moins 7. Et ce nombre-là, attention, toujours à lire dans le bon sens, il est inférieur, ou bien moins 10,4 est supérieur à ce nombre. Donc j'ai ici, quelque part, le nombre moins 10,4. Et mon nombre est supérieur à moins 10,6. Donc les choses sont à représenter comme ça. Et par convention, plutôt, puisqu'on a l'habitude de lire de gauche à droite, on préférerait écrire moins 10,6 strictement inférieur à moins 2 racine de 3 moins 7, strictement inférieur à moins 10,4. C'est-à-dire qu'on lit aussi un peu de gauche à droite plutôt que d'aller ici dans l'autre sens. Cette écriture-ci et cette écriture-ci sont tout à fait équivalentes. Les deux sont justes, mais on préfère, en général, en mathématiques, écrire les choses comme ceci. Donc le passage, le changement de sens, ici, n'est pas du tout dû à une multiplication par un nombre négatif ou une division par un nombre négatif, simplement une réécriture du résultat en adoptant une convention qui correspond plus directement à celle qui est utilisée lorsqu'on représente graphiquement les nombres que nous manipulons.